Bonjour à toutes et à tous. On suit la correction du bac blanc de notre cher professeur Hakim Niedini du groupe pédagogique Alpha. Déjà, on a vu la correction de l'exercice 1 sur l'analyse, et puis on a vu la correction de l'exercice 2 sur l'analyse complexe. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 concernant les structures algébriques. Alors, l'énoncé est devant vous. Pour tout entier relatif x et y, on pose x étoile y égale x plus y moins 2. Question 1. Montrer que z, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Question 2. On menu aussi z de la loi de compréhension interne top, définie par x y appartient à z carré, x top y égale x y moins 2x moins 10 y plus 6. Et on considère l'application f définie de z vers z par quelque chose x appartient à z et x égale x plus 2. Petit a montre que f est un isomorphisme de z multiplié vers z top. Petit b montre que top est distributif par rapport à étoile dans z. Petit c montre que z étoile top est un anon commutatif et unitaire. Question 3. Soit a un entier relatif. On pose pour tout entier naturel non nul n, a exposant n de cette manière. C'est a top, a top, a top, a, a répété n fois. Montrer que a exposant n est égale 2 plus a moins 2 de toile à puissance n. Question 4, ce n'est pas 3, c'est l'erreur. Je vais corriger. Montrer que l'anon z étoile top est intègre et la question b montre que z étoile top n'est pas un corps. Voilà, il est simple. On va essayer de faire des recherches, essayer de le travailler, puis ensuite regarder la correction que je vais passer dans un instant. Alors, bon courage ! Alors, on commence la correction de l'exercice 3. Donc, dans z, on définit deux lois. La première c étoile définie de la manière suivante. x étoile y égale x plus y moins 2. Dans la question 1, montrant que z étoile est un groupe commutatif. Alors, tout d'abord, on remarque que l'étoile est bel et bien une loi de composition interne. Pourquoi ? Si on prend deux éléments quelconques de z, on les compose par étoile, on obtient x plus y moins 2. Puisque x et y sont des entiers relatifs, alors l'os sont aussi, on lui ôte 2, et on reste toujours dans z. Donc, c'est une loi de composition interne. Maintenant, prenons trois éléments quelconques de z. On a x étoile y étoile z entre parenthèses, est égal à x étoile, alors y étoile z entre parenthèses, par définition, c'est y plus z moins 2. Et x étoile y plus z moins 2, puisque celui-là est un nombre dans z, alors est égal à x plus y plus z moins 2, moins 2. Et d'après les règles de calcul dans z plus, alors z plus est un groupe, on utilise les propriétaires, pardon, de l'associativité et tout, ce qu'on appelle en général les règles de calcul. On obtient ici x plus y moins 2, plus z moins 2. Or, x plus y moins 2, c'est x étoile y plus z moins 2, et ce dernier, ce n'est que x étoile y entre parenthèses, le taux étoile z. Donc, quel que soit x, y, z dans z au cube, x étoile y étoile z entre parenthèses, est égal à x étoile y entre parenthèses, étoile z. Ce qui montre que étoile est une loi de composition, est une loi associative dans z. Je vais commencer ici par la commutativité, parce que je l'ai pu utiliser dans l'élément neutre, etc. Alors, soit x, y, deux éléments quelconques de z, on a x étoile y, par définition c'est x plus y moins 2, et plus, il est associé dans z, donc il est comutatif dans z, il est égal à y plus x moins 2, qui est égal à y étoile x. Donc, quel que soit x, y dans z, carré, x étoile y est égal à y étoile x, ce qui montre que étoile est comutative dans z. Maintenant, cherchons s'il existe un élément neutre. Par définition, l'élément neutre, il existe E, si E est un élément neutre, l'équivalence, il existe E appartient à z, tel que quelque soit x appartient à z, x étoile y est égal à z, x étoile y est égal à y étoile x. Alors, cherchons s'il existe E, tel que pour toutes x dans z, on a x étoile y est égal à x. Je m'intéresse uniquement à ce volet, puisque la loi est comutative, donc ce n'est pas l'appel de vérifier E étoile x est égal à x. Alors, on a x étoile E étoile x est équivalent à x plus E moins 2 par définition de la loi étoile est égal à x. C'est équivalent E moins 2 est égal à 0. C'est équivalent E est égal à 2. Alors, si vous voulez, on peut vérifier. Avec E est égal à 2, on prend x étoile 2. Elle est égale par définition x plus 2 moins 2 et le reste x. Donc, 2 est bien l'élément neutre de l'étoile dans Z. Et comme étoile est commutative, alors, ce n'est pas la peine de vérifier x étoile 2 est égal à x. Alors, E est égal à 2 et l'élément neutre de l'étoile dans Z. Maintenant, cherchons si chaque élément de Z admet un symétrique par rapport à la loi étoile. C'est-à-dire, soit x appartient à Z, cherchons x prime appartient à Z tel que x étoile x prime est égal à 2. C'est l'élément neutre de la loi étoile. On a x étoile x prime est égal à 2 par définition. C'est l'équivalent à x plus x prime moins 2 est égal à 2. C'est l'équivalent x prime est égal à moins x plus 4 moins 2 d'élénéa. On a 2 plus de 4, donc moins x plus 4. Alors, quel que soit x dans Z, il existe x prime qui est égal à moins x plus 4 qui appartient à Z tel que x étoile x prime est égal à 2. Et comme la loi étoile est commutative, alors on peut dire aussi que x prime étoile x égale à 2, ce qui montre que chaque élément dans Z admet un symétrique. Si x est en Z, alors sans symétrique par rapport à l'étoile, c'est moins x plus 4. En conclusion, on déduit que Z étoile est un groupe commutatif. Deuxième question, on définit une loi top dans Z, une loi de composition interne, par quelque chose x égale par Z carré, x top y est égal à x y moins 2x moins 10y plus 6. Et aussi, on définit une fonction, application de Z vers Z qui est x correspondant à L du X est égal à x plus 2. Question petit âme en tant qu'à F est un mesomorphisme de Z étoile vers Z top. Pour cela, prenons un x y quelconque dans Z carré, on a f de x 3 y, par définition c'est f de x multiplié y, on a utilisé de la loi sur la multiplication, c'est x fois y plus 2. D'autre part, on a f de x, tf de y, c'est f de x, c'est x plus 2, et f de y, c'est y plus 2, donc x plus 2 top y plus 2. Par définition de la loi top, c'est x plus 2 fois y plus 2, moins 2 fois x plus 2, moins 2 fois y plus 2, plus 6. En développant, on obtient xy plus 2x plus 2y plus 4, moins 2x moins 4, moins 2y moins 4, plus 6. Alors, ces nombres sont opposés l'un par l'autre, 2x avec moins 2x, 2y avec moins 2y, 4 avec moins 4. Qu'est-ce qu'il reste ? C'est xy moins 4 plus 6, c'est-à-dire xy plus 6, qui est égal à f de x fois y. Donc, x fois x, y appartient à Z carré, f de x fois y est égal à f de x top f de y, ce qui montre que f est un isomorphisme de Z multiplié vers Z top. Maintenant, montrons que f est une bijection pour qu'on puisse conclure que f est un isomorphisme de Z multiplié vers Z top. Alors, pour cela, prenons un y quelconque, ici, dans l'ensemble d'arrivée, et cherchons s'il existe x dans l'ensemble du départ, tel que f de x est égal à y. Soit y dans Z, cherchons x appartient à Z, tel que f de x est égal à y. On a f de x est égal à y, c'est équivalent, par définition de fcx plus 2 est égal à y, c'est équivalent, x est égal à y moins 2. Alors, il existe même un nombre unique x qui est égal à y moins 2. Donc, x soit y appartient à z, et il existe un unique x qui est égal à y moins 2 appartient à z, tel que f de x est égal à y. Ce qui montre que f est une bijection de Z vers Z. Parfois, on peut remarquer, puisque si une fonction, si une application est assez simple, c'est par définition, elle est bijective. Donc, f est un isomorphisme bijective de Z multiplié vers Z top, ce qui nous permet de dire que f est un isomorphisme de Z multiplié vers Z top. Question B, montant que T est distributif par rapport à 3 dans Z. Pour cela, prenons trois éléments quelconques dans Z étoile, Z à la puissance 3, c'est dans Z. On a x top, y étoile z. Par définition, c'est x top, y étoile z, c'est y plus z de moins 2. Et par définition de top, c'est x qui multiplie y plus z de moins 2, moins 2x, moins 2 qui multiplie y plus z de moins 2, plus 6. Alors, développons ici les calculs, on obtient x, y, plus x, z, moins 2x, moins 2x, moins 2y, moins 2z, plus 4, plus 6. Et réécrivons encore une fois ces nombres en se basant sur la commutativité de l'addition. On a x, y, ici, moins 2x, moins 2y, plus 6. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? x, z, moins 2x, moins 2z. Alors, 4, je vais l'écrire 6, moins 2, donc plus 6, moins 2. Et cette quantité, ce n'est que x top, y, et celle-là, ce n'est que x top, z, moins 2. On a x top, y, plus x top, z, moins 2. De la paralléfinition de l'étoile, la loi étoile, c'est x top, y, étoile x top, z. De plus, f est un isomorphisme. On a déjà vu ça, de z multiplié vers z étoile. Et cet isomorphisme, il va conserver, il va transférer la structure. Alors, comme multiplication, elle est commutative dans z, forcément, t, elle est aussi commutative dans z. Donc, la remarque, d'une semaine, encore une fois, grâce à cet isomorphisme. Z multiplié et z top sont isomorphes, donc les caractérisations de la loi à dos sont transférables, et, par exemple, la loi à dos. Donc, comme multiplication, elle est commutative dans z, alors top est commutative aussi dans z. Puisqu'elle est commutative, cela nous permet d'écrire que ce x, y, z appartient à z carré, x top, y, étoile z, t égale y, étoile z top, x, t égale x top, y, étoile x top, z, y, étoile x top, y, étoile x top, y, étoile x top, x, cela veut dire que t est distributif par rapport à étoile dans z. Question C, en tant que z étoile top, est un anneau unitaire commutatif. Alors, pour monter un anneau, il faut que z étoile soit un groupe commutatif, t est associatif, distributif par rapport à étoile, admis un élément neutre et commutatif. Alors, on a une récapitulative à Tchikamenea. Déjà, on a monté la question 1, que z étoile est un groupe commutatif. T, elle est associatif dans z, puisque multiplication est associée dans z. Et f est un isomorphisme de z multiplié vers z1. Donc, l'associativité l'ENA transférera tout t, donc t est associé dans z. T est distributif par rapport à 3 dans z, c'est la question de b qu'on vient de voir. Grâce à l'isomorphisme f, elle a l'élément neutre de la multiplication dans z, c'est 1, son image par f, c'est 3, donc 3 est l'élément neutre de t dans z. T, elle est commutative dans z, voire la remarque étoile, elle a dit, c'est grâce à l'isomorphisme, donc T, elle est commutative. En conclusion, z étoile top, top est un nom commutatif unitaire. La troisième question, soit n dans n étoile, soit appartient à z, on définit cette puissance de la manière suivante, à top a, top a, combien de fois ? Une fois. Montrons que a à la puissance dans le sens composé n fois par la loi top, c'est 2 plus a moins 2 à la puissance n. Pour cela, on va montrer en utilisant une démonstration par occurrence. Alors, pour n est égal à 1, on a a1, c'est a, qui est égal à 2 plus a moins 2 à la puissance 1. Donc, si vous voulez, la propriété celle-là, elle est vraie pour n est égal à 1. Soit n appartenant à n étoiles, je m'excuse, n étoiles, il y en a donc n étoiles en travail. Supposons que a à la puissance n, on l'a composé n fois, c'est 2 plus a moins 2 à la puissance n, et montrons que a composé n plus 1 fois par elle-même est égal à 2, par la loi top est égal à 2 plus a moins 2 à la puissance n plus 1. On sait que a composé par lui-même grâce à top n plus 1 fois, c'est a composé par lui-même n fois, top a. Or, cette expression, c'est-à-dire que, d'après l'hypothèse de récurrence, 2 plus a moins 2 à la puissance n, top a. On va appliquer la loi top n, donc j'ai un c'est a fois 2 à la puissance, a fois 2 plus a moins 2 à la puissance n, moins 2 fois a, 2 plus a moins 2 à la puissance n, moins 2 fois a, plus 6. On va effectuer les calculs, a fois 2 c'est 2a, plus a fois a moins 2 à la puissance n, moins 2 fois 2 c'est moins 4, et moins 2 fois a moins 2 à la puissance n, moins 2 à plus 6. On remarquons que moins 2a et 2a sont opposés, donc ils disparaissent, c'est 2. Il reste ici c'est moins 4 plus 6 i est 2, où un autre palinat c'est quoi, c'est a moins 2 à la puissance n, facteur de a moins 2, lié à 2 plus a moins 2 à la puissance n plus 1. On a bien montré ce résultat, il est vrai. Donc d'après le principe de récurrence, on a à composer par elle-même, par top, n fois, est égale à 2, plus a moins 2 à la puissance n, pour tout n, un parti en est 3. Question 4, que c'est un moment que z étoile à top, est intègre ? Alors pour montrer qu'un nano commutatif unitaire, un nano est intègre, il suffit de, si on compose par la loi top, deux éléments, bien sûr, qui sont distincts, pardon, deux éléments dans z, x, y, par la loi top, s'il est égal à le neutre de étoile, le neutre de étoile dans z, c'est 2, alors forcément on va voir y est égal à le neutre dans étoile, et x est égal à le neutre dans étoile, par rapport à la loi étoile. Donc x est égal à 2, ou y est égal à 2. Voilà, x top, y est égal à 2, par définition c'est x, y, moins 2, x, moins 2, y, plus 6, est égal à 2. C'est équivalent à dire que x, y, moins 2, x, moins 2, y, 6, moins 2, c'est plus 4, est égal à 0. En factorisant ici par x, on obtient x facteur de y, moins 2, et on factorise ici par moins 2, on obtient y, moins 2 facteur de y, moins 2, est égal à 0. On remarque que y, moins 2, c'est un facteur commun, c'est y, moins 2, facteur de x, moins 2, est égal à 0. Puisque z, plus étoile, est intègre, alors le produit est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nuls, c'est-à-dire y, moins 2, égale, c'est 0, c'est le neutre de l'addition ici. C'est la même chose en R. C'est le 0, c'est le neutre de l'addition. Donc on va avoir forcément x, moins y, égale, le neutre de l'addition, et x, moins 2, ou x, moins 2, est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à 2, où x est égal à 2, c'est x égale le neutre pour la loi étoile, y est égal à 2 pour la loi étoile. Donc x, x, y, par exemple, z², x, top, y est égal à 2, on traîne, on a l'implication en effet de sens. On a mis l'équivalence, on traîne que x est égal à 2 ou y est égal à 2, ce qui montre que z étoile top est un dégue. La dernière question, il nous demande de montrer que z étoile top n'est pas un grand. Alors, c'est un nano commutatif, il est non réduit à l'élément neutre par rapport à étoile, bien sûr. Donc il suffit de montrer qu'il existe des éléments dans z qui sont différents de ce nombre, qui n'ont pas de symétrique, c'est-à-dire le 2 et le 8. Alors, voilà, on a z étoile top est un nano unitaire non réduit à 2, et soit x appartient à z et x différent de 2. Cherchons si x admet un inverse pour la loi de T. Supposons, si x admet un inverse x' pour la loi de T, alors x top x' est égal à 3. 3, c'est le neutre de T. On a x top x' est égal à 3, équivalent à x x' moins 2x moins 10x' plus 6 est égal à 3. C'est équivalent à x' facteur de x moins 2, et t'égal à 2, c'est 3 moins 6 plus 2x. C'est équivalent à x' facteur de x moins 2 est égal à 2x moins 3. C'est équivalent à x' est égal à 2x moins 3 sur x moins 2. On a le droit de diviser, puisqu'il est différent de 2. Or, qu'est-ce qu'on remarque ? Ce nombre, 2x moins 3, x moins 2, n'est pas toujours un anti-relatif. C'est un nombre pour les x qui ont un nombre anti-relatif, mais ce n'est pas un anti-relatif. Ce sont les nombres pour lesquels ce n'est pas un anti-relatif. Ce sont les nombres pour lesquels ce n'est pas un anti-relatif. Donc, on a le droit de dire qu'il n'a pas d'inverse par rapport à la loi. Prenons par exemple x égale à 4. Il est différent de 2. Donc, il y a 2x moins 3, x moins 2, c'est 4, fois 2, 8 moins 3, c'est 5. 2 moins 2, c'est 2. 2, 5, demi, c'est un anti-relatif non-relatif. Donc, si 4 admet un symétrique par 3, alors ce symétrique serait 5 sur 2, qui n'appartient pas à z. Par conséquent, il existe des éléments dans z distincts de 2 et qui n'ont pas de symétriques par rapport à z. On a un exemple ici, c'est 4. Et cela montre que z étoile top n'est pas un corps. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À une prochaine vidéo pour terminer le sujet. Il reste uniquement l'arithmétique. Dans une prochaine vidéo, on va voir le corrigé de l'arithmétique. Bon courage et bonne préparation.